bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler du de l'artiste règlement mais aussi un leader politique ça concerne elie camano elie camano vient de tirer la sonnette d'alarme en tout cas l'artiste et leader politique il fait savoir qu'il est menacé de rapatriement comme vous le savez actuellement il est en train de faire tourner dans la sous-région on l'a vu quand il est passé aux côtés du burkina du niger mais actuellement il séjourne aux côtés du mali alors voici ce que l'artiste dit concernant cette information c'est lui même qui en tout cas c'est lui même qui a fait savoir à l'opinion qu'il est menacé alors voici ce qu'il dit concernant cette information il dit lorsque des individus de moyenne classe décide de clochardiser l'état voilà les conséquences et les retombées j'avais décidé de baïonner et ma plume pour un moment de me focaliser sur ma tournée dans les pays de l'aest j'avais décidé d'observer un moratoire et de procrastiner la lutte contre toute la clique du cnrd jusqu'au mois de décembre mais je viens juste d'apprendre à qu'une mission officielle du gouvernement guinéen piloté par les gougnafiers et puissants seigneurs de guerre à marakamara séjourne actuellement à bamako pour deux raisons la première est officielle et concerne les trois militaires français arrêtés à courir mali par les forces armées maliennes et la seconde est officieuse et concerne mon arrestation par des hommes encagoulés afin de me ramener par la force en guinée et de donner ma chair à l'air pitbull comme ils l'ont fait aux camarades fourniqués et billot c'est tout simplement ibiesque et péridicié parce que le mali n'est pas un état voyou en plus je suis ni un exilé ni un réfugié politique je suis sorti de la guinée comme un citoyen libre de mouvement et je retournerai en guinée après m'a tourné comme un homme libre de mouvement à présent je reprends ma plume pour m'attaquer fachement à la clé de voûte de votre cartel et je ne ferai aucun cadeau car je suis un père noël qui ne fait des cadeaux bon séjour à vous à bamako alors voici c'est ça et elie kamado a écrit en tout cas si on comprend bien et l'artiste est menacé de rapatriement en tout cas selon c'est le sait que lui-même il a écrit sur sa page il dit que il ya une mission qui saisonne actuellement à bamako que cette mission avait deux objectifs la première elle est officielle mais la deuxième mission est officieuse selon et l'artiste reggae man que et en fait la première mission concerne selon elie kamano et des militaires militaires français qui ont été arrêtés aux côtés de pour les malis pour les malis c'est la frontière entre la guinée et le mali et la seconde mission ça concerne à sa personne à savoir que cette mission est pilotée par le général amara kamara qui est là bas en tout cas afin que les autorités maliennes puissent arrêter elie kamano et le rapatrier en guinée selon elie kamano lui il est au mali mais il n'est pas un homme exilé qu'il va se retourner dans son pays parce qu'il est sorti de la guinée comme un homme libre de ses mouvements et il va rentrer encore comme un homme libre de ses mouvements qu'il avait décidé un moment en tout cas de faire pause de faire pause sur sa plime comme le savez et tout dernièrement à chaque fois on voyait et des postes de l'artiste mais aussi de l'homme politique sur sa page au moins il écrivait un peu la situation à chaque fois il dénonçait les choses à sa manière sur sa page mais selon lui il avait mis pause sur ça mais comment ce que vous avez entendu il va encore reprendre sa plume pour encore dénoncer les choses qui se passent actuellement dans le pays mais aussi il a pointé du doigt au général amara kamara il a pointé du doigt à ces derniers parce que la mission qui se trouve actuellement aux côtés du mali cette mission est pilotée par ce dernier et il a évoqué et le cas le cadre des camarades fourniqués et pilote il dit que cette mission est là bas pour l'arrêter afin de donner sa chair à à des pitbull en tout cas et du cnrd comme c'est qu'ils ont fait à fourniqués et billot en tout cas c'est les dires de de eli kamano alors la famille vous savez tous ces derniers temps et il y en tout cas n'était plus en accord avec avec ce qui se passe avec la transition au début c'était un fervent défenseur en tout cas de cette transition mais aussi du général mamadi d'umbouya mais un moment on a vu qu'il s'est retiré en tout cas selon lui parce qu'il a vu que la direction que prenait la transition n'était pas du tout la bonne alors il a décidé de se retirer de ne plus apporter son soutien mais de dénoncer des choses anormales qui est en train de se passer en tout cas lui il a fait la différence par rapport à certaines artistes parce que vous voyez tous actuellement c'est qui est en train de se passer dans le pays avec tous ces mouvements de soutien tous les mouvements de soutien qui sont en train de pousser le général en tout cas à la mauvaise direction ce sont les artistes qui sont à la tête et en tout cas lui il a décidé de ne pas en tout cas de ne pas se mêler et au fait de ne pas partir aux côtés mauvais de l'histoire il a décidé de prendre le peuple de guinée et laisser son intérêt personnel c'est ça et lui quand même nous a montré pour le moment en tout cas on va suivre l'actualité là on verra en tout cas ce qui va se passer après parce que l'artiste dit qu'il va se retourner en guinée on ne sait pas après son retour ce qui va se passer en tout cas personne ne peut deviner ne peut deviner ce qui va l'arrivée une fois qu'il est sur le sol guinéen parce que s'il dit on est parti de chercher jusqu'à bamako alors vous savez tous une fois en guinée c'est ce qui va arriver mais on ne l'espère pas quand même on n'espère pas du tout que les autorités vont aller loin avec lui espérons qu'ils vont s'entendre parce qu'on est tous des fils de la guinée il faut que et on arrive en tout cas accepter des critiques c'est c'est vraiment bien dans un pays qui se dit démocratique il faut accepter des contradictions c'est ça qui va faire avancer le pays mais je ne sais pas qu'est ce qui ne va pas avec nos dirigeants mais nos dirigeants n'acceptent pas du tout la contradiction ça c'est pas commencé par cette transition on a tous vu avec les autres régimes c'est toujours comme ça alors la famille partager la vidéo maximum on se reprend encore pour d'autres nouvelles vidéos merci